bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau pf mercato on attend toujours des nouvelles officielles il y a plusieurs rumeurs en cours donc on va faire un peu le point sur ce qui se décide du côté du mercato parisien côté entraîneur comme joueur et puis on reste attentif en attendant voilà des annonces du pg ça ferait du bien l'été a déjà commencé mais quand même il reste du temps donc on va rester patient pour aujourd'hui malheureusement pas d'inépuisable arthur vous pouvez le voir je suis tout seul sur va très bien c'est juste question d'emploi du temps c'est pas toujours facile de tout goupiller ensemble pour cette fois pas d'artur malheureusement mais il est quand même un petit peu là ne vous en faites pas il nous a fait l'image ça nous fait plaisir donc on va se lancer nous pour aujourd'hui sur ce point mercato avant de démarrer comme d'habitude n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir c'est très important et puis abonnez-vous en activant la cloche pour vraiment qu'il y ait de l'actualité du pg on a été un peu moins actifs ces derniers jours on va revenir à la pleine forme a besoin d'un petit peu de repos après une fin de saison intense on va revenir pour faire un peu plus le point sur toute l'actualité pas seulement le mercato mais aujourd'hui c'est quand même ce qui prend le plus l'attention c'est parti pour aujourd'hui avec le dossier peut-être le plus important du moment le nouvel entraîneur du pg en dit nouvel entraîneur alors que mauricio pochettino est officiellement toujours son compte sous contrat mais on attend justement une annonce officielle pour lui très bientôt en tout cas au moment aujourd'hui ce n'est pas encore fait peut-être que le temps de faire le petit montage de rien communiqué dans ce cas on réagira très vite mais pour le moment ce n'est pas fait même si le parisien a indiqué il ya très peu que tout est réglé normalement ça devrait être officialisé très bientôt il ya de toute façon plus de grands doutes à part une immense surprise un grand changement situation tout le monde est assez d'accord pour dire que pochettino va partir on a vu aussi quelques photos lui sur sur les réseaux sociaux en parlant de ses souvenirs au pg donc voilà c'est des petits signes même si c'est pas grand chose on peut penser qui va partir c'est plus dur de penser qui exactement va le remplacer il ya beaucoup de pistes d'évoquer ces derniers jours il y en a deux qui reviennent particulièrement zinedine zidane christophe galtier le premier ancien du réel madrid notamment le second qui aujourd'hui à nice qui est passé avant ça à lille ou à saint-etienne c'est l'île de piste le plus avancé il ya un peu on va dire pas un combat mais deux grandes équipes on va dire dans les médias on a il y en a plusieurs dont mundo deportivo qui affirme encore et toujours que zidane est proche du pg qu'il a voyagé au qatar pour avancer dans ce dossier qui devrait signer prochainement que ça avance bien et de l'autre côté avec notamment tête de fil le parisien qui dit que c'est galtier la priorité notamment de louis campos que ça avance bien il ya jean-luca di martio qui va dans le même sens qui dit que c'est galtier le plus proche du psg le parisien même dit que zidane fait toujours rêver les grands propriétaires du psg notamment l'émir du qatar mais globalement c'est à oublier donc c'est difficile d'y voir clair c'est pour ça aussi qu'on a fait un petit peu moins de vidéos sur le mercato c'est que ça tourne presque en rond donc voilà on sait pas trop qu'on va attendre un peu en plus il y a une autre piste qui est évoquée il n'y a pas de nom mais voilà plusieurs journaux ont déjà dit il ya une piste surprise en plus donc voilà on attend un peu ce qu'une surprise c'est l'un des noms qui a quand même été évoqué comment tiago mota qui a été oublié ou est-ce que ce serait vraiment une surprise complète voilà ça laisse beaucoup de place pour des pour d'autres possibilités c'est un peu flou encore on va devoir patienter quelques jours j'espère seulement puisque voilà l'été avance il est temps d'en savoir un peu plus sur le projet du psg je pense que c'est voilà essentiel là que le psg met les choses au clair que ce soit pour garder les joueurs pour prolonger notamment des jeunes comme chavis simmons qui est toujours en fin de contrat au psg l'avenir toujours pas réglé et puis bien sûr il ya aussi le recrutement on peut pas dire à des joueurs venez vous jouerez dans tel dispositif avec tel entraîneur s'il n'y a pas d'entraîneur en place ça rassure à tout le monde ça permettra d'avancer donc on espère que ça va vite venir puis vous en attendant bien sûr dans les commentaires vous pouvez donner votre préférence aux pronostics zidane galcier la surprise j'avoue moi j'ai du mal à me prononcer j'ai toujours une petite préférence pour mota l'ancien du psg qui a une belle expérience de joueur on en a déjà beaucoup parlé c'est pour ça que là je vous laisse en parler dans les commentaires on sera là pour vous répondre toujours avec plaisir autre dossier du moment l'un des plus chauds peut-être en tout cas l'un des plus évoqués dans la presse paul pogba milieu de 29 ans il est arrivé au bout de son contrat à manchester et il a beaucoup été annoncé au psg de notre côté aussi on a pu dire que paris était plutôt confiant le joueur plutôt confiant mais il y a eu des changements sans dire voilà le staff on va parler d'entraîneur qui va changer la direction ancien louis campos qui est maintenant conseiller football du psg qui a plutôt refroidi cette piste voilà il préfère d'autres profils des joueurs plus pas forcément travailleurs on peut dire paul pogba n'est pas professionnel mais quand même voilà des joueurs plus déterminés prêts à tout donner pour le club au quotidien à se battre comme il faut à se battre pour le collectif peut-être aussi plus ouvert une base de doublure en quand même en tout cas d'autres profils ça c'est sûr et donc dernièrement il est plutôt question d'un retour à la juventus turin qui est en train de voilà reconstruire son projet après une année compliquée donc bah voilà c'est une belle histoire d'amour entre eux il y a brillé il pourrait vouloir y revenir et à peu près tous les médias sont d'accord pour dire que ça va se faire en italie il est même question d'un déjà signé ou plus ou moins signé en accord trouver une annonce qui arrive en juillet il y a quand même quelques voilà on va dire insiders sur les réseaux sociaux qui démentent ils disent que c'est pas encore joué que peut-être pogba viendra au psg c'est pas complètement possible puisqu'on a déjà dit pour le mercato tant que c'est pas signé tant qu'il n'y a pas une confirmation officielle on garde une part de prudence le dossier mbappé a été la meilleure preuve de cette prudence à avoir puisque ça semblait surprendre à madrid finalement il a prolongé au psg donc on sait jamais peut y avoir une surprise mais aujourd'hui voir pogba au psg ce serait justement plutôt une surprise après c'est pas forcément une mauvaise chose on a beaucoup dit avec qu'Arthur on aime bien ce joueur il a un certain talent un talent qui est énorme évidemment il pourrait faire rêver parfois au psg il ya quand même des petits doutes sur l'irrégularité peut-être un petit manque de sérieux parfois paris on sait que c'est une ville voilà où les joueurs parfois se perdent entre guillemets dans l'envie de profiter un petit peu on fait maintenant un point des pistes les plus évoquées du côté du psg les joueurs qui reviennent le plus notamment encore dans la presse italienne il s'agit de milan crinia défenseur de 27 ans qui n'a plus qu'une année de contrat à l'inter d'air milan et gian lucas kamaka attaquant de 23 ans sous contrôle en 2026 jusqu'à ce qu'il a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça c'est là où il peut coûter un peu d'argent il a été globalement question de confiance ces derniers jours notamment du côté là en france de foot mercato qui a assuré que le psg avance dans ses dossiers qu'il est confiant la presse italienne ajoute voilà souvent des chiffres alors là on fait attention sa presse italienne surtout a tendance à un peu gonfler à aller un peu dans tous les sens niveau chiffre il est plutôt question de 70 millions d'euros pour ce qu'il y a la république a dit ce matin que le transfert est même considéré comme probable un 70 millions d'euros bonus compris et pour skamaka c'est plutôt environ 50 millions d'euros soit solo voudrait le psg aurait proposé 35 millions d'euros et des bonus donc ça voilà on pourrait se mettre d'accord peut-être autour de 40 millions environ ça reste des rumeurs donc encore une fois attention sur ces prix mais quand même on peut en parler je trouve que c'est peut-être un petit peu beaucoup notamment les 70 millions pour ce qu'il n'y a ça dépend pour moi de ce cas le pg a vraiment prévu si c'est le faire venir qui soit une doublure ça fait beaucoup c'est pouvoir seulement des problèmes avec kim pmb par exemple parce que si ce qu'il n'y rejoue faudra bien qu'un joueur joue moins on va pas essayer de compter sur le fait que ramos soit encore blessé s'il est prêt tant mieux il faudra donc sans doute pas non plus être une doublure marquineau sont plus kim pmb non plus donc un moment faudra faire de la place faudra trouver comment on fait ce qui aura une vraie concurrence au pg quel est le projet exact on revient finalement ce problème des derniers jours on évoque forcément très souvent c'est l'entraîneur quel sera l'entraîneur où va le pg donc c'est l'entraîneur pourquoi pas mais qu'une seule année de contrat pour 70 millions d'euros faut que ce soit pour un but précis qu'on soit bien sûr de ce qu'on fait sinon pourrait peut-être y avoir d'autres cibles si c'est pour avoir plutôt une double euro pour faire grandir un joueur mais bon ça serait quand même un très bon joueur l'avoir dans l'effectif ça serait plutôt une bonne nouvelle encore une fois avec le bon projet pour skamaka elle à ma question c'est 50 millions d'euros pour un joueur qui est globalement un buteur on va dire pas tout à fait comme icardi notamment ce qui fait 1m95 c'est quand même une donnée importante pour occuper la surface mais c'est encore ce buteur qui qui n'est pas fait pour dribbler qui n'est pas fait pour aller redescendre dans le coeur du jeu participer comme peut le faire des neymar messi et un peu mbappé il n'est pas non plus particulièrement rapide est ce qu'on va bien l'utiliser puisque car dit finalement c'est un peu ce profil le buteur excellent dans la surface qui sait se placer qui sait finir mais qui a pas réussi à rentrer dans le jeu du psg qui a pas réussi à vraiment combiné avec ses coéquipiers ce que ça sera mieux avec skamaka peut-être parce que ça reste quelqu'un d'autre ça reste un autre joueur ça reste une autre vie en dehors du du terrain ça reste aussi encore une fois un joueur plus grand pour aller faire des têtes sur des centres il faut aussi les centres soient faits c'est un problème qu'on a eu ces dernières années en dire depuis deux ans à peu près au psg beaucoup moins de centres beaucoup moins sur les têtes c'est un peu dommage puisqu'il y avait justement icardi mais qui n'a pas été utilisé donc c'est ma petite réserve moi sur ce dossier c'est 50 millions d'euros pour un joueur qui devra s'adapter qui sera peut-être une doublure puisque difficile d'être titulaire face à la concurrence au psg donc voilà encore une fois peu pourquoi pas c'est une grosse dépense mais il faut que ce soit pas un projet précis qu'on soit sûr de où on va je pense quand même que si le pg avance c'est pas pour rien campo c'est pas du genre à faire des recrutements simplement pour le plaisir c'est qu'il a pour lui le profil correspond après faut que ça se confirme il faut que ça aille bien sûr avec l'entraîneur du pays donc on va voir comment ça avance encore une fois vous dans les commentaires va dites moi si voilà si vous voulez absolument que ce qu'il n'y revienne que ce soit skamaka aucun des deux si vous avez d'autres idées nous ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous donc on sera là et puis après on va essayer de se retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo je l'ai dit on va essayer d'être un peu plus présent dans les prochains jours là on a on a respiré un peu après une fin de saison compliquée on va essayer de reprendre un peu les essentiels pour parler un peu de tout ce qui se passe autour du psg puis on espère bien sûr des nouvelles officielles prochainement donc abonnez vous pour être sûr de ne rien manquer puis n'hésitez pas à nous dire si vous voulez des concepts un peu particulier cet été on avait tenté des choses répondre à des questions pourquoi pas ou voilà autre chose dites nous ce qui vous ferait plaisir merci pour aujourd'hui à arthur pour l'image il n'était pas là mais il a quand même fait l'image c'est toujours important et puis bien sûr fabio pour le montage on attend toujours le voir dans une vidéo je l'ai dit il faut que le psg galing des champions donc dans un peu moins d'un an peut-être en tout cas merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne et à très bientôt